Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 3 septembre 2020, 15h20 Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous, je vais reparler l'économie un petit peu plus tard, vous allez voir que ça va vraiment pas bien Pendant ce temps-là, on essaye de pousser le plus rapidement possible parce qu'on a politisé beaucoup la question, surtout aux États-Unis, on essaye d'amener un vaccin avant la fameuse date du 3 novembre Pour essayer de prouver que tout va rentrer dans l'ordre, Mme Lamarquise, du côté de l'administration en 3 de Donald Trump, on pousse, on pousse, on essaye de faire produire un vaccin le plus rapidement possible Et tout le monde s'entend pour dire que ça a pas l'air trop sécuritaire, cette affaire-là, déjà Vladimir Poutine lui qui a mis un vaccin disponible dont beaucoup de Russes ne veulent pas prendre non plus Ils ne veulent pas être vaccinés avec, déjà on a un grand mouvement de gens qui sont très suspicieux des vaccins, même des anti-vaccins Imagine-toi dans le contexte où on a tellement politisé, monétarisé le vaccin aussi, pour faire ça le plus vite possible, pour enrichir le plus de gens possible Dans l'environnement politique et de tout ce qui gravite autour de la politique, tous les lobbies pharmaceutiques Ça va être très difficile de convaincre les gens d'accepter ce vaccin-là Un homme qui a perdu 7 parents à cause du COVID-19 devient le premier américain à tester le vaccin Oxford Ça nous est rapporté par CBS This Morning Les chercheurs de l'université d'Oxford ont commencé la dernière série de tests pour leur vaccin COVID-19 aux États-Unis Une étape importante dans la course pour vaincre la pandémie de coronavirus Les chercheurs d'Oxford, en partenariat avec AstraZeneca, ont commencé vendredi à doser les premiers volontaires en Floride 31 Américains ont reçu le vaccin ou un placebo tout au long du week-end dans le cadre de l'essai clinique Regardez le nombre de vies que nous avons perdues Et je ne veux tout simplement pas que cela continue à déclarer Jacob Serrano, 23 ans, volontaire de l'essai Et le docteur John Lapoque, contributeur médical en chef de CBC News En tant que premier américain à recevoir le vaccin ou son placebo d'Oxford Serrano a déjà perdu 7 membres de sa famille à cause du COVID-19 Il dit qu'il veut faire partie de la solution pour sauver des vies, quel qu'en soit le coût Je sais qu'il y avait un risque parce que c'est comme ça, c'est un essai à déclarer Serrano Mais je préfère nous rapprocher, peu importe ce qu'il faut Nous rapprocher d'une solution, j'imagine, avec un vaccin Au cours de la troisième et dernière phase, le vaccin est testé pour son inocuité Et son efficacité pour réduire ou bloquer les symptômes du COVID-19 La Food and Drug Administration envisagerait alors de l'approuver pour un usage public Donc on est prête même à la FDA à accélérer tout ça Serrano a été administré le vendredi 28 août au Headlands Gen Research Institute à Lake Worth en Floride Le docteur Larry Bush, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal du site A déclaré qu'il était optimiste quant à l'efficacité du vaccin La réponse immunitaire est très encourageante a-t-il déclaré Dans les premières et deuxièmes phases des essais, Bush a déclaré que le vaccin avait montré Que non seulement vous obtenez des anticorps neutralisants robustes pour combattre le coronavirus Mais vous obtenez une réponse des lymphocytes T pour combattre les cellules qui sont infectées Cruciales dans le traitement des infections Les lymphocytes T sont un autre bras du système immunitaire qui peut aider à combattre le virus A déclaré Bush L'université d'Oxford a mené des essais de phase 3 au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud Et dans les phases antérieures, aucune preuve n'indiquait que le vaccin avait provoqué des réactions graves Headlands Research a déclaré que son objectif était de recruter des membres des communautés noires et latines Qui ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie Les chiffres indiquent que ces groupes de personnes deviennent infectés à un taux plus élevé A déclaré Bush Par conséquent, c'est un groupe qui bénéficierait grandement de la vaccination AstraZeneca a annoncé son intention de recruter jusqu'à 50 000 participants dans le monde Et prévoit de lancer des essais de phase 3 au Japon et en Russie Le géant pharmaceutique s'attend à avoir des résultats d'essais avancés plus tard en 2020 Et j'ai d'autres choses à vous partager concernant la vaccination Laissez-moi un petit instant, je vais aller vous chercher ça Je devrais trouver ça facilement J'avais quelque chose d'autre d'intéressant Et Je vais essayer de vous trouver le lien que j'avais vu ce matin Qui est disparu Bon, j'ai trouvé le lien Alors une demande urgente qui a été envoyée aux États en vue de la livraison du vaccin contre le coronavirus D'ici le 1er novembre Donc imaginez juste avant le 3 novembre Dans un discours prononcé La troisième nuit du rassemblement des républicains Le vice-président Mike Pence a évoqué la pandémie de coronavirus aux États-Unis Pence a déclaré que les Américains pouvaient s'attendre à ce qu'un vaccin contre le coronavirus arrive bientôt Ça a été publié il y a quelques heures à peine Le docteur Robert Redfield Pardon, le directeur du fameux CDC A envoyé la semaine dernière une lettre au gouverneur du pays Avec une demande urgente L'administration Trump voulait qu'il fasse tout ce qu'il était Ce qui était en leur pouvoir pour éliminer les obstacles qui empêchent les sites de distribution de vaccins D'être pleinement opérationnels d'ici le 1er novembre La lettre du 27 août obtenue par McClaty demandait au gouverneur d'accéder ou d'accélérer les permis et licences pour les nouveaux sites de distribution Le temps normal requis pour obtenir ces permis constitue un obstacle important au succès de ce programme urgent de santé publique Le CDC demande de toute urgence votre aide pour accélérer les demandes pour ces installations de distribution A-t-il poursuivi? Et si nécessaire, vous demande d'envisager de renoncer aux exigences qui empêcheraient ces installations de devenir pleinement opérationnelles d'ici le 1er novembre 2020 Les exigences auxquelles vous pouvez être amené à renoncer afin d'accélérer la distribution des vaccins Ne compromettent pas la sécurité ou l'intégrité des produits distribués C'était la dernière demande fédérale précipitée des gouvernements, des États de se préparer à l'arrivée d'un vaccin contre la COVID La maladie pandémique qui a tué environ 185 000 Américains jusqu'à présent Le mois dernier, le Dr Nancy Messonnier, un haut responsable du CDC, travaillant sur la réponse fédérale au coronavirus a averti que les services de santé publique des États manqueraient de temps pour rédiger des plans de distribution du vaccin COVID-19 et a demandé aux États de soumettre des propositions Pour le 1er octobre, les entreprises de livraison ont reçu des conseils des responsables de l'administration Trump pour préparer des fermes de congélation au cœur du pays et se préparer à charger des vaccins dans des camions au plus tard, le 1er novembre La ruée fait pression sur le système de santé de l'État déjà à court de ressources et semble ne pas être synchronisé avec les progrès des essais cliniques en cours pour les vaccins contre le fameux coronavirus qui recrutent toujours des volontaires qui testeront la sécurité et l'efficacité des médicaments comme on vient de le voir Certains experts de la chaîne d'approvisionnement s'inquiètent du fait que les responsables de l'administration Trump avec Operation Warp Speed le programme fédéral accélérant le développement de vaccins n'aient pas réussi à communiquer de manière adéquate les responsabilités que les États et les gouvernements locaux assumeront une fois la tâche logistiquement exigeante de distribution du vaccin sera contrôlée À ce stade, nous devrions en savoir beaucoup plus sur à quoi ressemble le système de distribution prévu et quel est le plan, a déclaré le Dr. Julie Schwann, chef du département d'ingénierie industrielle et du système à la North Carolina State University et conseillère auprès de la fameuse CDC lors de sa réponse à la pandémie H1N1 en 2009 Les premiers vaccins les plus susceptibles de sortir des essais cliniques de phase 3 poseront des défis exceptionnels aux responsables de la santé publique exigeant un stockage à des températures inférieures à zéro et deux doses par individu à des semaines d'intervalle D'autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le calendrier fixé par l'opération Wardspeed fixant une date limite pour offrir les premiers vaccins aux Américains quelques jours à peine avant l'élection présidentielle ça serait tout un bordel soit motivé par la politique plutôt que par la science Les responsables de Wardspeed ont déclaré aux journalistes qu'ils s'attendaient à une campagne de messagerie publique écrasante en novembre et lors de la convention nationale républicaine la semaine dernière le président Donald Trump le vice-président Mike Pence et le conseiller principal à la Maison-Blanche et la fille du président Ivanka Trump ont tous vanté le programme Wardspeed affirmant qu'un vaccin pourrait être approuvé avant la fin de l'année Wes Wheeler, président de UPS Health Care a déclaré dans une entrevue que les conseils de l'administration doivent être prêts à mettre le vaccin sur les camions d'ici le 1er novembre et il sera précédé d'une séance d'entraînement nous parlons d'avoir des discussions préliminaires en septembre et en octobre sur la manière dont cela fonctionnera réellement donc vraiment, je laisserai ce lien-là aussi dans la boîte de description vraiment inquiétant qu'on veuille absolument accélérer ce vaccin-là imaginez tous les gens qui sont déjà qui doutent déjà des programmes de vaccination dans le monde avec des vaccins sûrs qui ont déjà fait leur preuve pour contrer plusieurs maladies imaginez si on accélère puis on fait ça dans le bordel comme c'est le cas et ce qui semble être le cas avec l'administration Trump on veut vraiment trouver un vaccin avant le 1er novembre déjà Trump qui mettait en doute la légitimité et l'origine et la pandémie elle-même en disant que c'était une fumisterie des démocrates et qu'il veut vraiment avoir un vaccin si rapidement c'est vraiment étonnant, enfin, que voulez-vous et surtout que dans ces femmes, dans ces partisans tu retrouves la majorité des anti-vaccins je peux dire une chose, bonne chance pour vacciner ce monde-là dans ces conditions-là surtout, je vous reviens je vous remercie je vous remercie